bonjour à vous amis cancers et assurants cancers bienvenue dans cette guidance sentimentale pour la semaine du 24 au 30 janvier allez c'est parti qu'est ce qui vous attend pour cette semaine du 24 au 30 janvier qu'est ce qui vous attend pour cette semaine un peu trop j'ai l'impression bien sûr comme d'autres signes comme tous les signes célibataires que vous êtes en attente mais pas le fait d'être en attente de rencontrer l'amour de rencontrer quelqu'un comme tous célibataires mais je ressens que vous attendez quelque chose de précis ou quelque chose de la part de quelqu'un vous attendez peut-être une démarche peut-être que vous attendez qu'une personne vienne vers vous ou revienne vers vous voyez c'est qu'en petit que vous êtes chez vous vous êtes sur votre fauteuil voilà votre fauteuil votre canapé et que vous vous dites non mais moi j'ai rien à faire moi c'est pas à moi de faire le premier pas c'est pas à moi de revenir c'est pas moi qui va revenir vers cette personne c'est à cette personne de revenir vers moi et que soit l'autre personne eh bien fait son chemin fait sa route fait sa vie soit qu'elle se dit la même chose et qu'à un moment donné ça va être à l'une des personnes peut-être possiblement à vous eh bien de d'aller vers cette personne ou de retourner et de recontacter cette personne ou alors vous voyez de faire de dire il y a quelque chose que vous attendez une parole que vous attendez de la part de cette personne et que cette personne possiblement attend la même chose de vous mais qu'à un moment donné vous serez amené vous à le faire parce que ben comme il ne le fait pas ben tant pis je le fais et ça je ne sais plus si j'en avais parlé mais j'en ai il y avait quelque chose comme ça le fait de faire le premier pas j'en ai parlé je ne sais plus pour autre signe ou un autre signe mais en tout cas eh bien il me semble que voilà je sais que j'en avais déjà parlé mais vous voyez peut-être que vous n'avez pas l'habitude que d'habitude voilà si c'était pour les cancers pour il y a quelques mois je m'en souviens à l'instant et que d'habitude parce que par rapport à ce que je vais vous dire justement juste après c'est ça que ça me revient parce que d'habitude ce n'est pas vous qui faites le premier pas ou qui revenez vers une personne et que d'habitude c'est toujours l'autre personne qui revient vers vous mais que là ben du coup avec le temps vous allez finir par vous dire bon puisqu'il ne le fait pas je vais le faire allez continuons le tirage ou commençons le tirage étant donné que pour l'instant il n'y a aucune carte parce que là pour le moment on aura pu penser que la vidéo est une guidance sentimentale pour autre signe de façon intemporelle et par canalisation parce que ça j'en ai déjà fait et je vous invite à aller les voir sur ma chaîne tapez guidance sentimentale canalisation et vous tomberez voilà sur des vidéos sachant qu'elles sont intemporelles ensuite alors maintenant pas ensuite parce qu'en fait j'avais pas encore commencé les cartes enfin les cartes n'ont pas voulu commencer parce que elles ont voulu attendre que je m'exprime voyez ça c'est un mot ça rejoint ce que je vous disais en plus avec ce ressenti que vous voilà non c'est pas moi qui vais commencer c'est lui qui va commencer que d'habitude vous voyez d'habitude au début du tirage c'est les cartes qui commencent à tomber et ensuite je vous donne mes ressentis au fur et à mesure mais que là je n'étais pas aux cartes d'abord en premier de tomber mais qu'il fallait que je donne mon propre ressenti que vous voyez les ressentis que les cartes m'ont fait ressentir il y a beaucoup de ressentis mais ce n'est pas grave on a la crise parce que vous pour moi vous ressentez beaucoup les choses également on a la femme jumelle alors encore une fois femme jumelle âme sœur le principal c'est de savoir que cette personne c'est votre âme sœur mais ne vous inquiétez pas parce que moi ce que je ressens c'est que oui mais du coup quand je vais faire le premier pas et que ça se concrétise ce que je souhaite du coup j'aurais l'impression d'avoir perdu des semaines des mois j'aurais l'impression d'avoir perdu un an deux ans d'avoir perdu tout ce temps mais en fait non on n'est pas perdu de temps c'est juste que pour le moment voilà ce n'était pas le bon moment et que les choses comme vous savez se font au bon moment allez je continue j'en profite pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à vous abonner pour vous remercier pour vos pouces vos commentaires et bien celle là vous voyez le pardon a été dans toutes les cartes qui étaient tombées en premier mais le problème c'est que je n'ai pas voulu le prendre vous en avez trop pourquoi parce que peut-être que cette personne attend un retour peut-être que vous justement vous attendez un retour de votre part et il y a cette notion que ce n'est pas moi qui vais lui demander pardon ce n'est pas moi de lui demander pardon alors que peut-être que c'est à vous de vous avez peut-être un pardon à donner à une personne mais que peut-être que vous êtes consciente que vous savez que vous avez un pardon à donner à la personne encore une fois comme je dis souvent mes guidons etc sont faites sans jugement je dis ce que je ressens mais que non c'est pas moi qui va demander c'est pas moi qui va aller vers lui s'il veut revenir il revient s'il ne revient pas il dit tant pis même si au fond de vous vous attendez vous avez envie que cette personne fasse un premier pas revienne vers vous vous voyez on a la chance mais c'est pareil pardon de toute façon il y a la chance elle était tombée tout à l'heure et pour finir pour vous moi ce que je ressens c'est que vous avez la possibilité de vous donner une chance ou une seconde chance à la relation pour un nouveau départ mais tout dépend de vous comme dit que tant que vous ne ferez pas le premier pas tant que on va dire vous ne prendrez pas sur vous etc vous n'irez pas voilà la relation ne pourra pas prendre un nouveau départ et en même temps étant donné que vous vous avez fait un travail sur vous même depuis tout ce temps et bien je pense que c'était entre autres pour avoir cette confiance en vous et je vais pas dire ce côté de l'ego mais pour pouvoir vous aller vers cette personne voyez le travail que vous avez fait sur vous même ensuite parce que là il y avait trois cartes et je les prends on a la maison nous avons également le repos et pour finir nous avons la porte vous voyez pour moi ce que je ressens c'est que vous avez la possibilité de consolider une relation vous avez la possibilité de concrétiser cette relation pour moi la porte la maison pour moi et la maison on va commencer par la maison pour moi la maison c'est pas la maison de chez vous on pourrait parler de le fait que vous avez la possibilité de concrétiser de vivre tout le même toi ça certes pour moi la maison c'est votre coeur et la porte c'est quoi c'est la porte de votre coeur parce que votre coeur vous appartient chez vous que vous soyez locataire propriétaire et bien la façon dont que vous soyez locataire comme vous payez un loyer c'est chez vous et que du coup vous faites entrer chez vous si vous voulez et les gens que vous ne voulez pas faire entrer vous ne faites pas entrer vous ne faites pas entrer on va dire tous ceux que vous connaissez c'est un peu comme dans votre coeur vous ne faites pas entrer dans votre coeur dans votre vie toutes les personnes que vous croisez on va dire c'est comme dans votre coeur une personne qui va vous qui va vous trouver jolie qui va vous dire voilà je sais pas par exemple je t'aime vous savez que c'est vrai que malheureusement ce qui est dommage c'est que beaucoup de gens pensent avoir le sentiment pour une personne mais finalement c'est c'est voilà il dit ça trop facilement après forcément oui il y en a qui vont vous dire mais oui mais entre amis des fois ça on se dit je t'aime c'est comme ça mais là quand je dis je t'aime c'est par rapport au sentiment qu'il y en a qui pensent avoir des sentiments amoureux pour une personne et finalement en fait ils n'en ont pas vraiment en fait ça peut être des fois juste de l'amitié ou des fois juste parce que il y a de la complicité ils s'entendent bien et du coup ils mélangent ça avec des sentiments amoureux et peut-être que vous c'était le cas avec une personne que à un moment donné vous n'avez plus si j'étais d'amitié ou d'amour même depuis le début vous c'était peut-être que vous avez été amoureuse vous êtes toujours amoureuse de cette personne mais étant donné que vous étiez perdu dans votre tête vous vous êtes dit bon à mon avis c'est que d'amitié ou peut-être que pour vous convaincre vous vous êtes dit bon de toute façon c'est que d'amitié je vais pas je vais pas m'investir dans la relation et vous voyez parce que votre mental vous a convaincu que c'était que d'amitié avec cette personne et que vous vous avez vous êtes d'accord vous avez donné raison à votre mental mais aujourd'hui vous vous rendez compte que ben cette personne ce n'est pas juste un ami ou une amie c'est bien plus que ça et là que à l'époque vous ne vouliez pas lui ouvrir la porte de votre coeur la porte de vous et bien aujourd'hui vous avez envie vous avez envie parce que vous ressentez ce besoin et vous avez envie de donner une chance de prendre un nouveau départ comme je disais avec cette personne encore une fois les énergies étant interchangeables peut-être vous ça peut être votre personne en tout cas si vous souhaitez une guidance personnalisée une consultation ou un soin vous savez que vous pouvez me contacter bien sûr par messenger mais également via jerome.nagetician80 arrobas gmail.com merci pour votre présence passez une bonne journée une bonne soirée prenez bien soin de vous de ce que vous aimez et je vous dis à bientôt